On part sur du un peu plus fort les copains, on part sur la shooting stars, petite double IPA de district du coup, des Yvelines, on est à 7 degrés 5, on va se goûter ça. Tu me l'avais refait ça. Ouais, tu fais du... tu vois, du pure porn. Voilà, tu la vois la mousse là mon grand, regarde moi ça. Ouais. Ah oui. Wouah ! Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ouais, là t'es dans... C'est assez fruité, en vrai on est c'est fruité. Tu sens un côté un peu fruits jaunes, mangue, un truc comme ça. À côté ils sentent plus ils sont là, ouais, ouais t'as raison ouais. Moi je sens plein à part l'effet de l'alcool. Alors je trouve qu'il n'y a pas une grosse attaque comme tu dirais. Ouais c'est vrai. L'attaque elle est légère. Et il y a un petit goût amer qui arrive mais c'est pas... c'est pas venir quoi. Ouais c'est clair. Il y a une odeur plus fruitée qu'un goût. Ouais totalement. Il y a beau... En vrai c'est ultra fruité hein. Moi j'aime bien et je m'attendais à avoir plus d'amertume que ça encore. C'est un mix, c'est un multi fruit quoi. Alors c'est un multi fruit. Non mais par contre je trouve que le goût il va pas avec l'odeur. L'odeur tu prends vraiment plein de saveur dans le nez. Ouais. Et au goût c'est beaucoup plus soft. Bah c'est plus subtil que tu cherches et du coup je trouve ça intrigant quoi. Est-ce que toi ça te plait ? Toi qui est pas trop sur l'amertume. C'est pas mal en vrai. Ouais. L'amertume est assez maîtrisée. Alors ce qui pourra étonner les gens qui sont fans d'ailes pieds bien amers, d'oubli pas. Très résineuse. Parce que pour le coup moi quand je dis résineuse c'est... Tu sais ça laisse une espèce de petite pellicule sur la langue. Et là je trouve que ça va. Et généralement c'est un côté très sève. C'est pour ça qu'on dit résineuse c'est très forêt de pain. Très... Très... C'est légère. Voilà. Elle est puissante quand même. Moi je trouve que ça envoie quoi. Tu disais que je trouvais ça allégé. Moi je trouve ça quand même. Pour une IPA ouais. Pour une IPA ouais. C'est pas si un air que ça. C'est une double IPA. On est vraiment sur une double IPA. Pour le coup alors il y a un peu d'alcool je vais pas mentir. Mais je dirais pas qu'elle est autour des 8 tu vois. Elle est à 7 degrés 5. Honnêtement je trouve qu'on se sent pas comme ça. On est super fan des douges. Oui. Tu te sens pas comme une grosse bière d'elge qui te tabasse quoi. Ouais. Les gens qui justement sont pas forcément IPA. Qui ont un peu peur. Là même démarrer sur une double IPA comme ça. C'est... C'est pas si amer. Alors à l'inverse je pense les puristes sont peut-être un petit peu déçus. Mais euh... C'est vraiment sympa. C'est super agréable. Et même eux s'ils se disent ouais... Essayez autre chose ou quelque chose... Euh... Qui est toujours comment dire... Euh... Du goût. Honnêtement c'est... Ça reste assez sympa. Bah toujours pareil. Si vous avez bien kiffé cette déguste. Il y en aura plein d'autres sur kraft.fr. N'hésitez pas à... A nous suivre nous et les copains. Voilà. Les p'tits big tombobo. Les p'tits big tombobo. Ha ha ha. 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 Ha ha.